Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de lecture. Aujourd'hui c'est la suite de La Pâche à pied. Nous sommes lundi 18 mai. Tout d'abord je te laisse préparer ton cahier du jour. Tu notes la date, lundi 18 mai. Tu sautes une ligne et tu écris dictée à 5 carreaux de la marge. On commence par un petit rappel du son qu'on a découvert la dernière fois. Je te rappelle qu'on a parlé du E, la lettre E, mais qui ne sonne pas E, mais qui sonne E, sans accent, sans rien. Elle sonne E devant les consonnes qui sonnent, comme par exemple R dans la mer. Et aussi devant les doubles lettres. E, R, R, E, ça donne R. E, L, L, E, ça donne L. E, T, T, E, ça donne ET. E, S, S, E, ça donne S. Et encore un exemple. E, N, N, E, ça donne N. Tu vois, à chaque fois on a les consonnes qui font un bruit derrière. Donc les consonnes, c'est tout ce qui n'est pas A, E, I, O, U, Y. Toutes les autres lettres. Elles sonnent et donc le E se transforme en E. On y va. Donc pour la dictée, je te rappelle que tous les sons E vont s'écrire juste avec la lettre E. Sans rien dessus. Parce qu'en fait, il y aura derrière des consonnes qui sonnent. C'est parti. D'abord, tu vas écrire UNE PERLE VERTE. On y va. UNE UNE PERLE Ça donne P-E-R-LE UNE PERLE UNE PERLE V-E-R-TE V-E-R-TE C'est un mot. V-E-R-TE Ça donne V-E-R-TE 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 Une perle verte Quand tu as terminé d'écrire ça, soit tu fais pause parce que tu as besoin de plus de temps pour écrire une perle verte, soit tu écris à côté le mot suivant. Le mot suivant, c'est L-E-R-TE 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 Ça donne D-E-R-TE L-E-R-TE 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 C'est un seul mot. L-E-R-TE 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 Ça donne Regarde-moi si tu as besoin L-E-R-TE 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 Attention, il y a deux T Et il y a plusieurs lunettes Des lunettes Et le dernier mot que tu vas écrire, c'est le nom d'un jour de la semaine, c'est Mercredi Mercredi On fait exprès, c'est un mot que tu n'as pas l'habitude d'écrire vu qu'on n'a pas école le mercredi Si tu as besoin, regarde-moi Ça donne Mercredi 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 Fais pause si tu as besoin de plus de temps pour terminer ce dernier mot Et sinon, je te montre la correction Une perle verte Voilà, en fait, il n'y avait pas de piège Si tu avais bien entendu les sons, normalement, tu as réussi à les écrire Et le deuxième exemple, le deuxième mot à écrire, c'était des lunettes Je t'avais dit qu'il y avait deux T à lunettes Et surtout, je t'ai dit qu'il y en avait plusieurs Ce n'est pas une lunette, ce sont des lunettes Donc, à la fin, il fallait bien penser à mettre le S Je te laisse faire pause et corriger si tu as fait des erreurs Et le dernier mot, c'était mercredi Alors, peut-être que tu ne le savais pas, je ne l'ai pas dit Mais mercredi, c'est un nom propre Ça veut dire qu'il prend toujours une majuscule Comme tous les jours de la semaine Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Tous ces jours-là, tu dois mettre une majuscule Donc, mercredi Voilà, encore une fois, il n'y avait pas vraiment de piège Il fallait juste bien entendre les sons du mot pour bien les écrire Corrige si tu as besoin La suite, ce sont des mots à lire Je te laisse d'abord les découvrir tout seul Et fais pause, et ensuite, on les lit ensemble Si tu as eu le temps de lire les mots On les reprend ensemble pour être sûr qu'on parle bien de la même chose Ça donne Ma demoiselle Attention, le S, il sonne Parce qu'il est entre deux voyelles Ma demoiselle Une chienne Une chienne Un cercle Une serviette Une serviette Une serviette Des pières Des pierres Des escaliers Des escaliers La maîtresse C'est pas facile de couper les syllabes au milieu comme ça Mais c'est comme ça La maîtresse Par Es Ce Par Es Ce Le fameux par Es Ce Voilà, j'espère que tu avais réussi à les lire tout seul du premier coup Ou toute seule du premier coup J'efface mes petits traits jaunes pour que ça ne te gêne pas Et tu te tiens prêt à lire Pendant le chrono Attention à mon top 3, 2, 1 Top Je n'ai pas précisé, il fallait lire tous les mots Mais je pense que tu avais compris Maintenant on fait toujours un peu la même chose Donc voilà Je t'offre une deuxième chance pour lire à nouveau tous les mots qui sont écrits Essaye de battre ton record si tu n'avais pas réussi la première fois A mon top 3, 2, 1 Top Top Fini Voilà Écoute, j'espère que ça a été pour toi Tu peux encore t'entraîner si tu veux Même exercice avec les phrases Je te laisse essayer de lire les phrases juste avant que tu commences Je te montre le mot outil de la semaine C'est le mot beau-coup Le P, il est muet On ne dit pas beaucoup, on dit beaucoup Quand on parle de quelque chose, enfin, il y a beaucoup d'une chose Voilà, c'est le mot, en fait, beaucoup Ça s'écrit comme ça Et on ne prononce pas le P à la fin Je te laisse essayer de déchiffrer tout seul cette phrase Sauf si vraiment tu penses que tu as besoin de moi En quel cas, tu laisses défiler la vidéo Sinon, on se retrouve après pour lire ensemble Fais pause, donc, si tu as besoin Enfin, si tu n'as pas besoin Allez, je souligne Ça donne Etienne Etienne, c'est un prénom Etienne, c'est un prénom de garçon Etienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade Etienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade De la vinaigrette, c'est de la sauce C'est de la sauce qui est faite avec du vinaigre Ça s'appelle une vinaigrette On met de l'huile et de la moutarde aussi Je continue À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes ? Ça, c'est une question On le voit à la fin, il y a un point d'interrogation Et c'est quelqu'un qui demande Et qui a des caisses de noisettes à livrer Il demande à quelle adresse il doit les livrer, les déposer Bon, j'espère que ça avait été pour toi La lecture tout seul si tu l'as fait tout seul Tu peux t'entraîner encore avant le chrono Et quand tu te sens prêt Je lance le chrono toujours Avec le bon nombre de mots à lire Enfin, le bon nombre de mots à la minute Voilà Bon, allez À mon top, c'est parti 3, 2, 1, top Top Voilà Premier essai, c'est terminé Peut-être que tu n'es pas allé jusqu'au bout C'est de retenir le mot auquel tu t'es arrêté Et c'est de battre ton record À mon top 3, 2, 1, top Top Voilà, encore une fois Tu peux à nouveau t'entraîner Si tu n'as pas réussi à tout lire dans les temps Pour la suite Tu vas prendre ton cahier d'exercice Et l'ouvrir page 36 J'ai triché, je viens de vérifier Voilà, page 36 Et tu vas te mettre sur l'exercice numéro 6 Il va falloir que tu écrives une phrase À chaque fois avec les 3 mots proposés On va regarder le premier exemple Ça fait Salopette Lunette Belle Tu vas devoir inventer une phrase Avec ces 3 mots-là Alors, sachant que Lunette, il y a un S Mais, voilà En fait, tu peux inventer une phrase Sur quelqu'un Toi, par exemple Qui porte une belle salopette Et des lunettes En fait, tu as juste à rajouter Des petits mots-outils Pour aller entre les grands mots Un peu plus compliqués Qui sont déjà écrits C'est pas très très compliqué Je sais que l'écriture C'est toujours un peu compliqué Mais là, voilà Je vous assure, c'est vraiment facile Mettez juste une majuscule au début Et un point à la fin Puisqu'on parle de phrase Une phrase Il y a toujours une majuscule au début Et un point à la fin Et puis, ça veut dire quelque chose Pour la deuxième série de mots Il va y avoir Omelette Prépare Courgette Moi, je sens bien quelqu'un Qui préparerait une omelette aux courgettes Je sais pas vous Mais c'est ce qui me paraîtrait En tout cas, le plus simple Ça peut être Taoki, par exemple Qui prépare une omelette aux courgettes Voilà En tout cas, c'est des petits mots Que vous connaissez N'oubliez pas encore une fois La majuscule, les points Je ne vais pas pouvoir corriger Sauf si vous m'envoyez la photo Si vous m'envoyez la photo Ça me fait plaisir Comme ça Et puis je dis Si c'est bon Si c'est pas bon Ok Les parents, on essaie de jouer le jeu On essaie de les laisser Vraiment se débrouiller tout seuls Même s'ils se trompent Et ben en fait, c'est pas grave Dans la vie Voilà Si on se trompe pas La maîtresse, elle peut pas corriger Donc, on laisse vraiment faire Après, on m'envoie une petite photo Et on envoie Allez, grand CP Allez, je sais que l'effort a été intense Je te laisse regarder les images A nouveau avant de passer au texte Sur un joli bruit de fou Fin Bon, la mer s'est arrêtée J'espère que tu as eu le temps de regarder Sinon, fais pause Et on se retrouve ensuite pour le texte On y va Alors, ce texte D'abord, tu le vois C'est à nouveau une lettre Allez, dis-moi rapidement Qui est-ce qui envoie cette lettre ? Pour une lettre, il faut toujours regarder à la fin La signature Là, celui qui a signé, c'est Hugo À qui est-ce qu'il écrit, Hugo ? Cette fois, il faut regarder là-haut Il écrit à sa maman et à son papa C'est la personne à qui on adresse la lettre Qui est toujours là-haut Là, c'est maman, chérie et papa, adoré Très bien Alors, le mot outil, c'est le mot beaucoup Toujours Que, normalement, tu es assez armé Pour déchiffrer tout seul Ça veut dire que ça devient bon Allez, on commence à lire Je vais lire et puis après, tu feras tout seul Ce matin Nous sommes partis À la pêche à pied À marée basse Ce matin, nous sommes partis À la pêche à pied À marée basse Je change de couleur pour une deuxième phrase Armée de sceaux et des puisettes Nous avons cherché dans les rochers Des bigorneaux, des bullots Et même des crevettes Alors, armée de sceaux et des puisettes Nous avons cherché dans les rochers Des bigorneaux, des bullots Et même des crevettes Tout ça, ce sont des choses Que l'on peut pêcher Quand on fait la pêche à pied C'est des choses qu'on trouve dans les rochers Je t'ai expliqué déjà La pêche à pied C'est quand on est sur le sable Et qu'on cherche dans les rochers Ou dans le sable Des choses que l'on peut manger Ensuite Donc, des crevettes Des crabes Ça, normalement, tu vois Il ne parle pas de crabes encore Mais voilà Des crevettes Des bigorneaux Les bigorneaux, c'est des petits escargots Tout noirs Qu'on peut manger Qui s'accrochent dans les rochers Et les bullots Alors, les bullots C'est des escargots Beaucoup plus gros Que Je fais cette tête-là Parce que ce n'est pas ce que je préfère Voilà En fait, qu'on sort aussi Comme des escargots Et puis qu'on mange Une fois qu'ils sont cuits Je continue En violet, tiens Allez Moi J'ai glissé Sur les algues vertes Et oui En fait, sur les rochers Il y a des algues qui poussent Et quand on marche dessus Je pense que tu as déjà essayé Zip C'est très glissant Parce que c'est un petit peu gluant Donc, Hugo Il a grimpé sur un rocher Et il a glissé Sur une algue verte Je me suis fait Je me suis fait un sacré bleu au genou Point d'exclamation Ça veut dire qu'il manifeste une émotion Ça veut dire qu'il s'écrit quelque chose En tout cas Je me suis fait un sacré bleu au genou Bon, sacré, ce n'est pas un très joli mot Normalement, on ne l'emploie pas Mais enfin, Hugo Voilà, c'est son problème En tout cas, il s'est fait un bleu au genou Et mon téléphone sonne Je fais pause Je te reprends après Excuse-moi On reprend Phrase suivante Casquette sur la tête Taoki a mis sa main Entre deux rochers Pour attraper Une étoile de mer Casquette sur la tête Taoki a mis sa main Entre deux rochers Pour attraper Une étoile de mer Phrase suivante Hélas C'était Un Crabe Point d'exclamation Eh ben oui, là, on peut s'exclamer Il pensait attraper Une étoile de mer Et pas qu'il s'est fait penser Par un crabe Donc effectivement C'est une sacrée surprise Oh, moi j'ai dit sacrée J'avais dit qu'il ne fallait pas le dire Bref, je continue Il s'est fait Pinser La Pâte Encore un point d'exclamation Il s'est fait penser la pâte Pauvre Taoki Point d'exclamation Encore Encore une fois Les points d'exclamation Tu vois, c'est quand on a une émotion Soit la surprise Soit la peur Soit la joie Soit la tristesse Mais en tout cas On exprime autre chose Que juste La balle et sur la boîte Enfin, tu vois On est On est vraiment On exprime quelque chose La phrase de conclusion De Hugo C'est Vous me manquez Beaucoup Signé Hugo Je vais relire une fois ce texte Pour que tu l'aies bien en tête Avant de te lancer dans le chrono Maman chérie Papa a adoré Ce matin Nous sommes partis A la pêche à pied A marée basse Armés de sots Et d'épuisettes Nous avons cherché Dans les rochers Des bigorneaux Des bulots Et même des crevettes Moi J'ai glissé sur les algues vertes Je me suis fait Un sacré bleu au genou Cascette sur la tête Taoki a mis sa main Entre deux rochers Pour attraper une étoile de mer Hélas C'était un crabe Il s'est fait pincer la pâte Pauvre Taoki Vous me manquez beaucoup Hugo Voilà Bon Je pense que tu as compris Le sens de la lettre Hugo écrit à ses parents Pour leur raconter La pêche à pied Je te montre Juste l'endroit Là J'ai mis un petit Tancard Sur le mot 1 C'est là Le nombre de mots Que tu dois avoir atteint En bout d'une minute Donc Je te laisse Lire à mon top Et L'objectif C'est d'atteindre le mot 1 Si tu n'as pas fini A la fin Tu feras pause Et tu termineras tranquillement A mon top 3 2 1 Top 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 4 5 ... 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